Salut, c'est Comteur Antique de Bourgogne. Je suis expert à griller en militaria et dans cette chaîne, on parle collection et militaria. Au programme de cette vidéo, ça sera sur les casques allemands de la Seconde Guerre mondiale et les arnaques, les objets du mois et on finira avec un conseil de lecture. Les casques allemands sont sans doute un des thèmes les plus collectionnés dans le militaria allemand. Il existe trois modèles générales que je vais t'aider à différencier, le modèle 35, le modèle 40 et le modèle 42. Dans cette vidéo, on ne parlera pas des casques parachutistes allemands. Le premier, c'est le modèle 35. Le modèle 35 s'identifie par son oeillet d'agération rapporté et son rebord de bombe rabattu à l'intérieur. Son cerclage intérieur est en aluminium. On rencontre deux types de peinture. Sa peinture initiale est lisse, semi-matte. Son problème était qu'elle avait tendance à briller. La seconde peinture qui sera appliquée, ce sera en 1940 et ça va résoudre le problème de la brillance. Ce sera une peinture rugueuse et granitée. Il possède initialement deux insignes. Un insigne national à sa droite et l'aigle à sa gauche. En 1940, on supprime l'insigne national, puis en 1943, on supprime également l'aigle. Le deuxième modèle, c'est le modèle 40. Il est sensiblement pareil que le 35. La seule différence visible, c'est l'oeillet d'agération qui n'est plus rapporté, mais qui est fait dans la masse de la bombe. L'essai utilisé n'est plus le même et le casque est un peu plus lourd. Les modèles 40 reçoivent la peinture anti-reflet de nuances plus foncées, lisses ou semi-rugueuses. Un seul insigne est à poser sur le casque, excepté dans de très rares cas, dans la Waffen SS. Le troisième modèle, c'est le modèle 42. C'est le plus rencontré des casques allemands. On le différencie des autres casques à cause de son rebord de casque qui n'est pas replié vers l'intérieur. Il possède un seul assigne. A partir de août 1943, l'insigne est supprimé et il sortira d'usine sans aucun assigne. Maintenant, on va parler des assignes ou des décalques. Les assignes sont propres à leur armée, c'est-à-dire que pour la Wehrmacht, l'armée terre, c'est un aigle argenté sur fond noir. Pour la Kriegsmarine, la marine, un aigle doré sur fond noir. Attention aux casques vendus comme Kriegsmarine. Les assignes Wehrmacht ont tendance à jeunir avec le temps. Si votre assigne n'est pas uniformément doré, c'est qu'il s'agit sûrement d'un Wehrmacht. Pour la Luftwaffe, l'armée de l'air, on distingue deux types d'insignes. Le premier type ne se rend compte que sur les modèles 35. C'est un aigle assez grossier. Pour le deuxième type, l'aigle est plus stylisé. Il comporte plus de détails dans les plumes et la tête. Maintenant, on va se pencher sur les bidouilles et les arnaques rencontrées sur le marché. Si tu achètes un casque camouflé allemand sur photo, c'est à Terriske Zeperi. Avec le niveau de qualité des faussaires, il est actuellement impossible de certifier l'authenticité du camouflage sur photo. Donc si tu achètes sur internet ou le bon coin, fais très attention. Ou au moins, achète à un vendeur qui accepte les retours. Ensuite, on rencontre aussi les casques vendus comme Camouflé Sable ou Africa Corpse. La bombe est jaune sable. Il s'agit d'un casque reconditionné pour la réunion norvégienne d'après-guerre. Et la façon de le vérifier est que la bombe est repas entièrement extérieur et intérieur en jaune sable. C'est-à-dire que même le fond du casque est peint, ce qui, dans un original, n'est jamais le cas. Un autre grand classique est le double insigne sur les modèles 40 et 42. Comme je te l'ai indiqué avant, c'est impossible. On rencontre aussi les casques grillagés. Si à l'endroit où le grillage touche la coque, il n'y a pas de traces d'oxydation, ou encore il n'y a pas de rayures, c'est sûrement qu'il a été fait hier. En 60 ans, il doit forcément y avoir des traces de friction. Il y a aussi les casques camouflés blancs hiver. Tu dois savoir qu'en 60 ans, si le camouflage est toujours aussi blanc, c'est que la peinture est après-guerre. Il faut dire que quand tu as un casque allemand dans les mains, avant de l'acheter, tu dois te poser plusieurs questions. Déjà, est-ce que l'aspect est cohérent entre l'intérieur et l'extérieur ? Si l'intérieur est détruit et rouillé et que l'extérieur est en super état, c'est sûrement qu'il a été repeint. Tu dois observer les rivets extérieurs. S'ils arrivaient en beaucoup de jeu, c'est sûrement qu'il y a eu une manipulation, donc un remontage. Une petite astuce qui va te paraître bizarre, c'est l'odeur de ton casque. Je sais, ça a l'air tordu, mais si ton casque sent le chimique, c'est un bon signe qui indique qu'il a été repeint ou alors qu'il a été patiné artificiellement. Une autre astuce qui peut t'aider, c'est la liste de Brian Ice. Avec le numéro de coque et le code du fabricant, tu peux vérifier le modèle. Par exemple, si tu as un modèle 40, matricule 30, taille 64, ton casque devrait être un Wehrmacht à un seul insigne. Malheureusement, la liste n'est pas complète, donc si ton numéro de casque n'est pas dedans, c'est pas grave. Pour l'insigne, tu dois savoir que chaque fabricant a des décalques propres à eux. Donc, avec ton code de fabricant sur la nucléaire, tu peux chercher sur Internet et vérifier que l'insigne correspond au fabricant. Maintenant, je vais vous présenter les objets du mois. Les objets du mois sont deux casques à pointe. Le premier, c'est un Prussien à modèle 95. Je voulais vous le présenter car c'est une de mes dernières rentrées et il est dans son état de découverte et n'a jamais été touché. Il est complet, il possède ses deux cocardes et sa spécificité est qu'il est régimenté au régiment d'infanterie numéro 143, qui est un régiment alsacien. Le deuxième est aussi un Prussien mais d'un modèle dit ersatz. C'est-à-dire, c'est un casque où au moins une des pièces a été remplacée par un matériau de substitution. Dans le cas présent, la bombe qui doit être en cuir bouilli est en carton. Il est à l'heure actuelle très difficile de trouver des casques à pointe qui ne sont pas bidouillés, où les pièces sont à 100% d'origine. D'ailleurs, le sujet de la prochaine vidéo traitera sûrement des casques à pointe et des bidouilles. Le conseil lecture d'aujourd'hui sera Les Hommes de Fer de l'Orango, des éditions anti-cartefact. Drango est un écrivain qui a fait une série d'ouvrages sur les cuirassiers, les carabiniers et les dragons. Cet ouvrage traite des coiffures des cuirassiers de l'Empire jusqu'à la guerre de 1914. L'ouvrage est très détaillé car il y a beaucoup de plans où les casques sont démontés de A à Z. Beaucoup de photos de collections privées et aussi de la collection de Jean et Raoul Brunon, qui est une collection de référence pour l'Empire. Si vous voulez vous lancer dans la collection de coiffures de cavalerie, c'est vraiment le genre de livre qu'il vous faut. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, tu peux toujours laisser un pouce bleu. Tu peux me suivre sur Instagram et Facebook. Consultez mon site contentactifdebourgogne.com Et avant de partir, n'oublie pas de t'abonner.